Musique Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et surtout que ça va continuer. Aujourd'hui on va parler de HGLRC, ouais il fait un temps pas trop mauvais mais on peut pas trop aller voler, voilà. Donc je me suis pas encore renseigné, savoir si notre passion pourrait permettre comme une activité physique d'aller dans un champ sans déranger personne, sans côtoyer personne pour pouvoir pratiquer un petit peu notre passion. Moi je vais me renseigner mais je pense que chacun doit se renseigner là où il habite parce que je pense que c'est selon, c'est sûr que ceux qui sont en ville ce sera moins facile. Donc moi j'ai moyen de voler à moins de 2 km de chez moi, dans des champs sans vaches, sans personne, donc je vais me renseigner voir si je vais pouvoir aller voler ou pas. Bref, en attendant, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, déjà je vais vous en parler à l'intérieur et je vais aller voler dans le jardin bien sûr puisque je vais vous parler d'un CineWoop. Voilà, aujourd'hui on va parler du HGLRC Veyron 3, je vous l'avais dit, bon il est un peu craspouille, il y a un peu d'herbe, j'ai tondu un peu dans le jardin. Donc on va parler de ce petit Veyron aujourd'hui, super petit joujou, franchement moi j'en suis super content, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, parce que j'avais eu quelques galères avec des whoops déjà, mon Megabee que j'ai transformé avec la superbe frame de monsieur Laurent Athénol, qui a été largement copié avec son accord bien sûr, avec E-Flight et d'autres, même si ça n'a vraiment rien à voir au niveau conception, vous le verrez là, c'est une inspiration de ça, mais ça n'a rien à voir au niveau conception. C'est clair que la frame de Laurent était beaucoup plus costaud, beaucoup mieux finie, mais aussi plus lourde. Donc avec ce Megabee que j'avais transféré à l'intérieur de cette frame, j'avais eu quelques soucis, et j'ai toujours quelques soucis d'oscillation. J'ai eu beau modifier les PID ou essayer d'autres choses, ça ne fonctionne pas, donc c'est peut-être une incompatibilité moteur, j'avais déjà ce problème là sur le Megabee, donc ça ne vient pas de la frame, ça c'est sûr, mais j'avais une oscillation, j'ai toujours une oscillation, donc il n'est pas super stable. Donc même si avec la GoPro 7, ça permet de gommer ce genre de choses à piloter, ce n'est pas très agréable. Quand on veut être très très précis pour longer des choses, ce n'est pas agréable quand l'engin navigue un petit peu. Donc avec celui-ci, je n'ai pas eu le problème, déjà c'est génial. Donc merci à HGLRC de m'avoir envoyé ce petit engin. Qu'est-ce que j'apprécie chez HGLRC ? Non seulement ils nous fournissent un engin qui fonctionne bien, ça on va en parler ensemble, je vais vous montrer avec quoi il est fourni, mais on a également un excellent support. Comme vous le voyez, j'ai sorti le PC pour vous montrer 2-3 trucs et pour parler des composants. Donc regardez tout de suite sur cette page, j'espère que vous verrez bien avec la caméra. Déjà vous arrivez chez HGLRC, qu'est-ce qu'on voit ? Le Veyron 3, donc disponible sous deux versions, vous l'avez avec la Cadix Rattel qui a déjà une excellente caméra, mais aussi avec la caméra Vista, la Cadix Vista pour ceux qui sont en numérique. Donc ce que j'aime bien chez HGLRC, c'est que non seulement on va avoir un bon produit, mais on va avoir aussi un excellent support. Donc là on voit les deux versions différentes, vous aurez les supports et la pièce détachée. Ça veut dire que quand vous rentrez sur la fiche produit, donc là c'est celui que j'ai, c'est le 6S version FrSky XM+, et quand vous avez sur cette fiche produit, donc vous avez bien sûr différentes photos, une petite vidéo de vol, mais vous avez surtout toutes les pièces détachées. Donc là vous avez la frame, vous avez juste à cliquer ici pour avoir la frame qui vaut une soixantaine de dollars. Donc ça va nous permettre de parler de ce qu'il y a à l'intérieur, ça va m'éviter de le démonter. Vous avez à l'intérieur la carte de vol AIO ESC Zeus, qui supporte 3A6S en 35A. Donc l'avantage de cette carte de vol AIO, donc carte de vol EESC, c'est qu'elle pèse à peine 10 grammes. On est à 9,8 grammes HGLRC à privilégier le poids sur cet engin. D'ailleurs si on compare tout de suite avec cette fameuse frame que j'ai ici, vous allez voir la différence de poids. Voilà, donc là on était à 320, 322 grammes pour cette frame. Donc elle est équipée de la même façon, on a l'antenne, la prise XT60 et le support caméra GoPro Hero 7. Et maintenant si je pose celui-ci, on est à 265 grammes. Donc c'est quand même pratiquement 60 grammes de moins que sur celui-là, alors qu'on est toujours sur le même style de moteur et le même style d'hélice. Ça veut dire que 60 grammes, c'est à peu près le poids de la GoPro. Donc on y gagne énormément. Donc tout ça pour vous dire que HGLRC a privilégié le poids sur cet engin. Donc une carte AIO, donc déjà ça évite d'avoir une carte ESC plus une carte de vol. Bon, question légèreté, le petit HGLRC a aussi une spécificité. C'est qu'il n'a que des moitié de frame à l'intérieur, voyez, du plastique, mais seulement sur la moitié, 186 degrés comme ils le mettent. On ne fait même pas du 190 degrés et l'intérieur là, c'est bien la mousse complète. Donc quel avantage ça a ? Je ne sais pas, mis à part d'alléger, je pense, au maximum encore une fois l'engin. Les hélices, on voit qu'elles sont vraiment proches. On doit avoir un millimètre et demi du tout le pourtour, mais ça ne touche pas, ça ne touche jamais. Les seules fois où ça peut toucher, c'est sur la mousse et là, vous pouvez bien sûr la repousser légèrement. Donc on voit qu'ils ont vraiment allégé la frame au maximum. Vous avez également, donc comme je vous l'ai dit, vous cliquez, vous pouvez racheter la carte de vol. Ici, vous avez le VTX. Le VTX, il est en 20-20 et c'est un super petit VTX. Franchement, je trouve qu'il y a très peu de parasites. Il est switchable jusqu'à 600 mW. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que vous avez le support de tout ce qui est utilisé sur cet appareil et la pièce détachée, donc pas besoin de chercher. Bien sûr, le drone est disponible aussi sur d'autres sites comme Banggood, par exemple. Donc vous pouvez gagner un petit peu des fois en l'achetant si vous avez des points ou des coupons sur Banggood. Mais toute la pièce détachée sera disponible chez HGLRC de toute façon. Donc là, voilà, comme je vous disais, il fait donc pit mode et 25, 100, 200, 400, 600 mW. Donc un très très bon petit VTX et franchement, je lui trouve très peu de parasites, très peu de glitch. J'attends les retours de ceux qui vont le tester en bandeau ou qui vont le tester un peu plus loin pour savoir vraiment ce que ça donne. Donc couplé à une antenne, ce qu'ils appellent une antenne marteau, donc branché avec une prise IPEX sur le VTX. Alors je ne vous le démonte pas parce que c'est le problème de ces engins-là, c'est que souvent pour les ouvrir, là il faut démonter 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 vis pour pouvoir ouvrir le dessus. Donc à ce VTX, relier la caméra 4X Rattel. Donc moi, vous savez que j'adore les Cadix, surtout la EOS de Turbo, la Rattel. Donc sur cet appareil, on a également une XT60. Donc si vous utilisez des batteries avec un XT30, il vous faudra un adaptateur de ce style-là. Je vous mettrai peut-être 2, 3 liens dans la description pour ceux qui veulent adaptateur ou autre. Mais là, ils ont même poussé loin dans la description parce que vous avez également les moteurs. Pareil, si vous les voulez en 4S et en 6S, vous les avez également de disponibles. Donc ça, c'est vraiment génial. Et comme je vous disais, vous avez également un choix de batterie proposée. Donc vous avez des Tatoo Airlines 1300 mAh en 4S et des 6S en 550 mAh. Moi, je n'ai pas ce style de batterie. En 4S, j'ai prévu celle-ci qui fait 850 mAh et celle-là qui fait 1500. Celle-ci, vous la connaissez, un petit peu plus lourde. Ça emmène la GoPro sans problème, sachant qu'en plus, c'est des moteurs 6S. Le gros avantage, les moteurs qui supportent le 6S, pardon, le gros avantage, c'est que ça va consommer beaucoup moins. Ça veut dire que vous aurez plus d'autonomie. Si vous n'avez pas besoin d'une grosse pêche, que vous n'allez pas faire des acrobaties ou du freestyle de fou. Généralement, ces engins-là, c'est vraiment fait pour faire des cinématiques, des passages dans des petits endroits restreints, ce genre de choses. Ce n'est vraiment pas fait pour pousser à donf. Mais vous allez pouvoir quand même. En 6S, moi, j'ai prévu une GNB Gaoneng 1100 mAh, 130 260 C. Si je mets une 4S 1500 mAh, on est à 190 grammes. Et là, ma 6S en 1100 mAh, on est à 200 grammes environ. Les moteurs sont des moteurs HGLRC. On les a vus ici. Donc moi, ce sont les 1408 en 2400 kV. Donc prévu pour le 6S, bien sûr. Et si on va sur leur fiche moteur, ici, on voit qu'on a le 34S en 3600 kV de deux couleurs différentes. Et on a également le 5S 6S ici à 2400 kV. Donc ça, c'est ceux qui sont installés sur le 6S, bien sûr. Donc voilà, bon équipement. On a une frame de 2 mm sur le haut et 2,5 mm sur le bas. Petite indication supplémentaire. On voit que la carte ici, vous ne pourrez pas mettre une grande carte de vol en 3500. Parce qu'ici, on n'a qu'un écartement en 20-20 ou en 16 ici. Donc vous n'aurez pas le choix si vous voulez changer la carte de vol. Maintenant, c'est vrai que celle-ci, la carte Zeus, c'est vraiment une carte de vol bien étudiée pour ce type d'engin, pour alléger au maximum. On a également, on ne le voit pas ici, et on ne le voit pas sur les photos, on a également un petit condo. Et on a le XM+, qui est juste là. Et bien, ils l'ont mis dans le bon sens avec la prise qui est accessible. Alors, que dis-je la prise ? Le bouton qui est accessible pour pouvoir ici binder. Donc, ce que j'ai aimé avec cet engin, c'est que je l'ai sorti de la boîte, je l'ai bindé, je l'ai réglé sur Betaflight vite fait. D'ailleurs, je vous mettrai tout mon Betaflight à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et ça fonctionne. Voilà, rien d'autre à faire. Ça, je kiffe. Pas de réglages particuliers à apporter. C'est vraiment génial. Vous avez donc une sangle dessus. Vous allez voir, il y en a deux autres fournies. On peut attacher ses batteries dans ce sens-là. Mais on peut également passer la sangle dans ce sens-là, pour ceux qui veulent monter une batterie comme ça. Par exemple, pour avoir plus de place, pour placer la caméra différemment, par exemple. Ou pour trouver le centre de gravité. Donc ça, c'est plutôt intelligent aussi. De fournies avec, donc belle petite boîte. Hop, il ne faut pas que je la mette devant la caméra. Je vais poser la boîte là. Donc dans cette boîte, vous aurez la petite protection ici pour la GoPro et recette. Deux petites notices indication ici. Une pour le XM+, donc comment le binder. Ça, vous le savez maintenant. Vous le savez, le XM+, vous maintenez le bouton, vous alimentez, il se met en mode bind. Et ensuite, vous bindez avec votre radio, comme d'habitude. Petite indication sur les canaux du VTX, avec les différentes indications de couleurs. Parce que vous y avez accès, bien sûr, par le Smart Audio. Mais vous y avez accès également par le petit bouton qui reste accessible sur le côté. Vous allez pouvoir changer vos canaux et les puissances directement avec le petit bouton. Mais c'est bien plus pratique par le Smart Audio. Et vous avez bien sûr tout l'éclaté avec les différents branchements possibles. Selon le récepteur que vous aurez choisi. Le VTX, etc. Donc vraiment bien étudié. Mais, mais parce qu'il y a un mais. Il y a encore mieux que ça. Vous avez le manuel directement. Je clique et là, vous avez tout le manuel complet. Voilà, avec les mêmes éclatés. Et avec quelques indications pour Betaflight. Pour la calibration. Alors ça, c'est bien. C'est que ça vous donne toute la marche à suivre au niveau Betaflight. Vous avez toutes les infos. Justement, directement ici. Même pour l'OSD. Comment régler son VTX. Directement par le Smart Audio. Les canaux. Donc c'est vraiment ultra complet. C'est un des premiers drones, personnellement. Qui va venir de Chine. Où on a tous ces renseignements. Et tout ce support. Donc ça, je trouve ça au top. Je ne dis pas que c'est le meilleur des CinéWoop. Je dis juste qu'il est vraiment bien livré. Et qu'il fonctionne à la sortie de la boîte. Et qu'il a un support béton. Sinon, vous aurez. Avec deux sangles supplémentaires. Elle ressemble un peu aux sangles E-Flight. Mais ce sont des HGLRC. Une espèce de cuir. Donc pas anti-dérapant. Mais en cuir. Avec des boucles en métal. Donc deux plus une. Vous aurez deux hélices de rechange. Parce qu'ils savent que vous n'allez en casser que deux. C'est bien. Vous avez deux petits tubes d'antenne. Ici. Alors moi, j'ai mis les miens. Parce que j'ai voulu exploiter la longueur du XM+. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez ceux-là de fourni. Que vous allez pouvoir mettre ici à la place. Et vous n'êtes pas obligé de sortir tout ça. Si vous n'allez pas loin. Vous pouvez mettre des tout petits. Même les rentrer un peu plus loin. Pour laisser dépasser à peine. Bien sûr. Ça suffit largement si vous restez à proximité. Ils vous fournissent également. Hop. Ce petit coude. Ici. Pour le micro USB. Parce que ce n'est pas très accessible. On ne peut pas y aller directement. Hop. C'est sur le côté gauche. Voilà. On le voit ici. Dans le fond. Donc pour aller brancher son micro USB. Donc vous le placez. Et on le voit beaucoup mieux par en dessous. Donc vous venez le placer ici. Tac. Et vous le rentrez tout simplement dans le micro. Qui est sur la carte. Et là vous avez accès pour relier à Betaflight. Une petite plaquette de stickers à GLRC. Et les petites vis moteur. Si vous avez besoin. Donc voilà pour ce petit engin. Moi ce que j'aime chez lui. C'est que je vous ai dit. Il vole bien. On va tout de suite s'en rendre compte. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit vol à vue. Pour que vous voyez un petit peu. Comment sa stabilité. Et la façon dont il se comporte. C'est parti. On met une batterie. Let's go. Allez premier décollage. C'est parti. En vol à vue. Let's go. Donc on a une petite brisounette. Mais pas grand chose. Vous voyez. Je n'ai pas d'oscillation sur le yaw. Donc en 6s ça quine. Donc je suis poussé un petit peu. Forcément avec le vent. Et vous voyez. Il est hyper stable. Donc vous allez me dire. A quoi sert la 6s là-dessus ? Avoir de la reprise. Avoir plus de pêche. Pour ceux qui veulent faire quelques figures. Et bien sûr. L'autonomie également. Et bon. Si vous voulez. Si vous n'avez pas besoin de pêche. Comme je vous l'ai dit. Et juste de l'autonomie. Une 4s suffit largement. On est restreint. Il n'y a pas beaucoup de place pour voler. Allez. On s'équipe en FPV. On va faire un petit tour. Allez. On est prêt à décoller. Bon vol les amis. On est en réservant 2. 25mW. Avec la 4s 1500mAh. Allez. Je pars en stab. Donc je n'ai pas mis trop de tilt à la caméra. Donc il y a du vent. Je suis sûr qu'il n'aime pas trop le vent. Vous voyez les images qu'on récupère avec la Cadix Rattel. Donc 25mW. J'ai des parasites derrière chez moi. Normal. Mais pas tant que ça. On va passer en mode accro. Alors on se stabilise. On va faire plus ou plus. Et ça driste un peu. Oh là 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 là. Il y a des rafales. On est presque plus à l'aise en mode stabilisé. J'ai l'impression. Donc je reste sur mon terrain bien sûr. Tiens on va augmenter la puissance du VTX. Pour voir si on a toujours ces parasites. Et on va voir si on a toujours ces parasites. Tac. Là. Alors. On va dans Features. On va dans TR. Et on va se mettre en... Allez soyons le fou. 400mW. 7. Allez on est reparti. On va finir la 6S. Donc la 6S plus bien sûr la GoPro. Let's go. Donc là l'avantage c'est qu'on est un peu plus lourd. Donc on est beaucoup plus stable. Et je pense que les TID sont beaucoup plus adaptés à la 6S. L'appareil est plus sain. Après la 4S 1500mH. C'était certainement trop lourde je pense. 4S 1500mH plus la GoPro. Donc là l'avantage c'est qu'on a de la reprise. Pour pouvoir éviter les autres sacs. C'est passé un peu en macro. Dès qu'on a besoin d'un petit peu de caisse. On a de la ressource. On voit qu'on a pratiquement pas de pertes du tout. En 400mW c'est clair. Même à travers les murs de la maison. On a des murs d'un petit peu de Là c'est dur de faire des choses précises, hop je coupe, je repars en stable, à cause du vent là c'est pas évident de faire des choses très très précises. Sous-titrage ST' 501 C'est une fois que j'allais chez le voisin. La 6S ça permet vraiment d'avoir de la reprise et de la stabilité je pense. Je ne peux pas forcément mettre une batterie trop petite. Je pense qu'en 6S une 1000mAh c'est le bon compromis. Là c'est une 1100mAh. Il y a des petites cases là pour faire gaffe. Il y a des petites cases. 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 Donc voilà les amis pour ce petit vol avec le HGLRC Veyron 3. On voit que j'ai un peu galéré quand même en 4S. Alors j'avais des petites rafales. C'est sûr que ce genre d'engin ne supporte pas vraiment le vent. On a une énorme prise au vent. Donc on a tout de suite des petites perturbations, des oscillations dès qu'on a un peu de vent. Pareil si vous êtes trop près du sol, vous avez les perturbations liées aux hélices bien sûr. Qui vont vous faire osciller un peu l'appareil. Sinon en 6S, j'avais une batterie un peu plus lourde et plus puissante bien sûr. Et je me demande si les PID ne sont pas mieux réglés pour le 6S que pour le 4. A voir. On va creuser de toute façon. On va le revoir. Je vais essayer de me renseigner un petit peu et peut-être de travailler les PID. En attendant, je suis super content de cet engin. Donc là j'ai fait en tout et pour tout 3 volts d'affilée. Même si vous n'avez pas tout vu dans la vidéo bien sûr. Mais aucune chauffe moteur. Les moteurs sont à peine tièdes mais vraiment à peine. Donc ça je suis assez content. Pourtant les deux derniers vols c'était avec la batterie 4S 1500mAh qui pèse assez lourd. Et la batterie 6S 1100mAh ici qui est lourde aussi. Plus la GoPro Hero 7 comme vous l'avez vu. Donc pas de chauffe moteur avec toute la charge comprise. Moi franchement je suis content. Donc petite erreur. J'ai volé tout à l'heure. Comme ça. Donc je me disais. Je pensais que je compterais le vent en avançant. Mais non. C'est ma caméra qui était de travers. Quel boulet. Donc écoutez. Pour résumer. Je suis content de cet appareil. Franchement déjà. Qui fonctionne out of the box. Comme ça. Sans réglages particuliers. Que tout se mette en place facilement. Que le vol soit stable. Alors surtout en indoor. Aujourd'hui j'en ai pas fait. Parce que j'ai ma famille. Vous savez on est en confinement. Donc ma femme et ma fille. Ils sont en train de faire de la cuisine. Tout ça. Donc j'allais pas aller voler dans la maison. Mais en indoor par contre. Ça ne bouge pas d'un pet. On peut raser les murs. C'est vraiment super stable. Et super précis. Donc en extérieur bien sûr. Dès qu'il y a un petit peu de vent. C'est pas tout à fait la même histoire. Donc on fera d'autres tests. Bien sûr. Sur ce petit engin. Mais en attendant. Bravo à GLRC. Moi je dis bonne petite conception. Je ne vous ai pas parlé des petits TPU. Qui sont en dessous. On s'en fiche un peu. Il y a 8 supports TPU. Il y a également le support TPU. Pour recevoir le crossfire. Si vous en êtes équipé. Le montage de l'antenne aussi. Montage souple TPU. Qu'on va pouvoir régler. Hop. On peut le remonter. Ou le descendre. Si vous voulez gagner de la place. Ou éviter de le toucher. Tout simplement. Donc voilà. Plutôt bonne conception. Rien à dire pour l'instant. On verra avec d'autres tests. Dès qu'il fera beau. Dès qu'on sera plus en confinement. Et qu'on pourra aller s'éclater en extérieur. Donc voilà les amis. Merci d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Bien sûr. Retrouvez les liens en description. Je vous mettrai les liens GLRC. Peut-être les liens Banggood. Et pensez à mon tableau de coupons et promos. Que je remets à jour. Même si vous commandez un peu moins. Même si vous pensez qu'il ne faut plus commander. Je ne sais pas. Moi en tout cas. Je reçois toujours les colis que je commande. Et je commande. Puisque je m'embête. Donc je commande. Et donc pour l'instant. Je reçois tout. Donc pourvu que ça dure. Renseignez-vous à votre poste. Moi j'y suis allé hier à la poste. Et ils m'ont dit qu'ils continuaient à livrer les colis. Bien sûr. Par contre petite info. Mondial Relais. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mondial Relais a arrêté son service. Donc ne faites plus venir de colis par Mondial Relais. Et n'en expédiez pas. Bien évidemment. Vous ne pourrez pas. Donc voilà. Merci à tous. Moi là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501